Deux invités sur le plateau ce matin. D'abord à ma droite, Roger Thirier, président du comité régional d'Action Logement. Bonjour. Bonjour. Et en face de vous, le directeur régional d'Action Logement dans les Hauts-de-France, Joël Leny. Bonjour à vous. Bonjour. Action Logement, c'est un acteur important dans les Hauts-de-France qui propose du logement social intermédiaire avec un objectif de permettre l'accès au logement au plus grand nombre. Et en 2022, malgré un contexte particulier, évidemment pour tous, Action Logement a poursuivi son accompagnement avec de plus en plus de salariés qui ont accès à ces logements durables. Ça, c'est pour l'émission globale. Roger Thirier est d'abord président du comité régional Action Logement. Quels sont les salariés que vous accompagnez ? Est-ce qu'il y a un profil type ? Nous, on accompagne tous les salariés. L'objet d'Action Logement, c'est de permettre aux entreprises de loger leurs salariés le mieux possible dans des logements abordables, durables, économiques. En matière d'énergie, aujourd'hui, c'est important. On a tous des problèmes de recrutement dans la région. Et leur permettre de trouver un logement bien équipé et aujourd'hui avec une énergie faible, c'est quelque chose d'important pour eux. Est-ce qu'il y a des critères d'élibigité quand même ? Je demande qui peut en bénéficier. Sur les logements, il n'y a pas spécialement de critères. Il faut être salarié. Avant tout, évidemment, les faibles revenus ont une priorité. Les jeunes aussi, les jeunes actifs, ils peuvent être apprentis. À partir du moment où il y a une problématique d'emploi et de logement, on peut intervenir. – Joël Leny, vous confirmez que cette année 2022, malgré le contexte et la crise, s'est plutôt bien déroulé pour vous ? – Oui, en effet. Le groupe paritaire, puisque le groupe Action Logement est un groupe paritaire, le groupe paritaire a répondu à la commande qui lui a été donnée. Et tant Action Logement Service, qui est la structure qui accompagne les salariés, les jeunes, les apprentis, est au rendez-vous de ses objectifs. Et Action Logement Immobilier, qui construit, qui gère, qui réhabilite son patrimoine, est également au rendez-vous, puisque Action Logement Immobilier, aujourd'hui, est le premier opérateur constructeur de logements sociaux en France. – Comment vous pouvez agir sur ce contexte concernant les économies d'énergie, la décarbonation des logements ? – Alors, l'ambition est forte, et la feuille de route qui nous est donnée par les partenaires sociaux est importante, puisque les partenaires sociaux nous amènent dans un plan de décarbonation à l'horizon 2040, avec un plan d'investissement de 70 milliards en France, avec un objectif pour 2030, d'avoir totalement éradiqué les passoires énergétiques. Donc un gros travail pour l'ensemble des 51 filiales du groupe, et notamment les trois filiales immobilières présentes sur la région des Hauts-de-France. – Est-ce qu'il y a des secteurs privilégiés pour Action Logement ? La métropole lilloise, ou plutôt les villes moyennes ? – Non, on intervient dans l'ensemble de la région, avec différents programmes. On intervient effectivement sur les villes moyennes, avec un programme national qui s'appelle Action Coeur de Ville. On est d'ailleurs la première région en France en matière d'investissement sur ces villes moyennes. On intervient également sur la métropole, dans le cadre de la rénovation des quartiers, des grands ensembles qu'il faut réhabiliter. Mais on peut aussi également intervenir en zone rurale, en zone plus détendue. La priorité est évidemment aux zones tendues. – Est-ce qu'on a des exemples à donner ? Je me tourne vers vous, Joël Leny, d'exemples de salariés qui auraient bénéficié tout récemment dans la région d'Action Logement. – Action Logement Service a l'ambition et la vocation, en fait, d'accompagner les différents parcours résidentiels des salariés, des jeunes, des apprentis, des alternants. Et Max, Max est un jeune originaire de la région Centre-Val-de-Loire qui a son entreprise dans le cadre de l'alternance qui est à Saint-André-les-Lilles et son école à Strasbourg. Donc, potentiellement, un triptyque logement quasiment insoluble pour lui à résoudre. Il est facteur d'orgue, un métier d'art extraordinaire. Et nous l'avons accompagné dans un logement sur la métropole de Lille, où nous apportons la garantie du paiement des loyers et nous apportons une aide mobiligène qui est une bonification, une prise en charge de son loyer. Et sur Strasbourg, il est logé par le Crous, ce qui lui permet aujourd'hui, en fait, de répondre à son rêve qui est de devenir facteur d'orgueur. – Action Logement, c'est aussi des réhabilitations, je crois, c'est de la rénovation de logements. Ça, c'est capital quand on sait qu'on manque de logements aujourd'hui, notamment dans la métropole lilloise. – C'est de la construction et c'est de la réhabilitation en région. Si on veut un chiffre, l'an dernier, c'était 6 000 logements réhabilités dans le parc d'Action Logement. – Et vous avez la main sur le projet global en termes de réhabilitation ? – Oui, tout à fait. Chaque société filiale du groupe Action Logement Immobilier est le maître au lourage, le maître d'oeuvre sur sa politique de rénovation, de transformation énergétique avec les difficultés liées aujourd'hui à la chaîne, à la massification des filières du bâtiment. – Vous parliez d'ambition forte quand on parle de logement, c'est une vraie problématique. Les perspectives pour 2023, quelles sont les prochaines ambitions d'Action Logement ? – Effectivement, le nombre d'agréments, ça paraît un petit peu plus difficile pour 2023, mais par contre, les mises en chantier vont être plus importantes, donc les livraisons vont être plus importantes. Donc du coup, on pourra servir plus de personnes en 2023 qu'en 2022. – Moins d'agréments dans le parc immobilier, ça veut dire quoi ? – L'agrément, c'est l'autorisation de construire de nouveau, quelque part, c'est nous permettre de réaliser des nouveaux ensembles. – Eh bien, merci. Pour comprendre au quotidien aussi comment ça fonctionne, comment on peut vous joindre ? Quelques infos pratiques ? – Action Logement Service est présente sur 11 implantations et agences en région des Hauts-de-France. Vous avez le site internet d'Action Logement qui, dans le cadre d'un parcours client, va vous rediriger sur les implantations et sur les agences, et nos équipes de conseillers sont à la disposition de l'ensemble des publics éligibles. – Parfait, merci Joël Leny, directeur régional, et merci Roger Thirier, président du comité régional d'Action Logement, d'avoir été avec nous ce matin. – Sous-titrage Société Radio-Canada